Salutations chers amis, aujourd'hui nous allons examiner la dernière partie du chapitre 22 intitulée « Prophétie accomplie » de l'incroyable livre « La tragédie des siècles ». Comme nous l'avons vu dans notre vidéo précédente, les premiers croyants de l'Avent ont réalisé, grâce à l'étude minutieuse de la Bible et à la prière, que la prophétie des 2300 jours contenus dans Daniel 8, 14, se terminaient à l'automne 1844. Après mûres réflexions, ils conclurent que cet événement avait été représenté dans l'Ancien Testament par le jour des expiations, et qu'il aurait donc lieu le jour des expiations de cette année-là, qui tombait le 22 octobre. Ils attendaient avec impatience le retour du Christ, et partageaient cette extraordinaire nouvelle avec d'autres. Tout le reste passait à l'arrière-plan, tandis qu'ils se préparaient à ce grand jour. Ellen White écrit « Le mouvement se répandit dans le pays comme un raz-de-marée. Le fanatisme disparut comme la gelée blanche sous les chauds rayons du soleil. Les doutes et les incertitudes se dissipèrent. L'espérance et le courage ranimèrent tous les cœurs. On persévérait dans la prière et on se consacrait entièrement à Dieu. » Mais une fois de plus, ils étaient voués à la déception. Le Christ n'est pas revenu le 22 octobre 1844 comme ils l'espéraient. Pourtant, même cette énorme déception avait été annoncée dans les Écritures. Nous la lisons au chapitre 10 de l'Apocalypse, où Jean décrit la vision suivante. « Puis je vis un autre ange puissant descendre du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Son visage était comme le soleil et ses jambes comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. La voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et me dit, « Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » J'allais donc vers l'ange et lui demandais de me donner le petit livre. Il me dit, « Prends-le et avale-le. Il sera amer dans ton ventre, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. » Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalais. Dans ma bouche, il fut doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mon ventre fut rempli d'amertume. Puis on me dit, « Il faut que tu prophétises de nouveau sur un grand nombre de peuples, de nations, de langues et de rois. » Cette prophétie explique exactement ce qui est arrivé aux premiers croyants de l'Avent. Le petit livre dont il est question est le livre de Daniel qu'ils avaient étudié avec tant d'attention. Lorsqu'ils ont compris les prophéties qui étaient décrites, cela a été doux comme du miel pour eux, alors qu'ils attendaient avec impatience le retour du Seigneur. Cependant, lorsque l'événement attendu ne s'est pas produit, l'expérience a été terriblement amère. Néanmoins, remarquez le commandement donné à la fin de cette prophétie. « Il faut que tu prophétises de nouveau sur un grand nombre de peuples, de nations, de langues et de rois. » Qu'est-ce que cela signifie ? À propos de quoi devait-il prophétiser ? Bien qu'ils l'eussent attendu avec une confiance inébranlable, le Sauveur n'était pas venu. Ils éprouvèrent alors une douleur semblable à celle que ressentit Marie lorsqu'elle vit que le tombeau du Seigneur était vide et qu'elle s'éclara en sanglotant, « Ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. » Malheureusement, un grand nombre de personnes qui avaient professé leur foi l'avaient renié pour ne plus jamais revenir. Comme Jonas, ils blâmaient Dieu et préféraient mourir plutôt que vivre. Cependant, certains n'ont pas renoncé à leur foi, même s'ils ne comprenaient pas vraiment pourquoi Jésus n'était pas revenu. Ils étaient sûrs que les prophéties étaient correctes. Ils croyaient en la parole de Dieu et ils savaient que c'était dans ces pages sacrées que se trouvait la réponse. Leur seule sécurité, écrit Ellen White, était de serrer précieusement la lumière que Dieu leur avait déjà donnée, de retenir fermement ses promesses, de persévérer dans l'étude de sa parole et d'attendre patiemment de nouvelles lumières. Heureusement, ils n'ont pas eu à attendre longtemps. La parole de Dieu est fidèle et vraie. Dans la prochaine vidéo, nous découvrirons la merveilleuse lumière qu'ils allaient bientôt apercevoir. Encore une fois, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à télécharger le fantastique livre « La tragédie des siècles » sur le site affiché à l'écran, afin que vous puissiez nous suivre dans la découverte de vérités importantes pour notre temps. Et maintenant, prions ensemble. Père Céleste, nous te remercions d'avoir révélé des vérités précises à tes disciples au bon moment. Pour les aider à ne pas perdre la foi, mais à réaliser que tu contrôles tout. Seigneur, nous te demandons maintenant de nous aider à comprendre, alors que nous abordons la phase suivante de ce chapitre, de ce livre, et la compréhension du retour imminent de Jésus, comment les premiers croyants de l'Avent ont compris que le retour du Christ était imminent et qu'ils ne s'étaient pas trompés dans leur interprétation de la merveilleuse séquence d'événements des Écritures, mais que Jésus reviendrait bientôt. Aide-nous à comprendre pleinement cette belle histoire. Nous te le demandons au nom de Christ. Amen. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada